Dans la vallée des rois, à l'intérieur du tombeau où il a été déposé il y a 3500 ans, gît le corps momifié de Toutankhamon. Depuis 33 siècles, diverses huiles et résines protègent son corps et ses secrets. Depuis près d'un siècle, depuis la découverte de son tombeau, le débat fait rage autour des causes de sa mort. Il y a eu d'innombrables spéculations pour savoir si c'est la malaria, un sepsis, ou bien un coup sur la tête qui l'aurait tué. Beaucoup d'encre a coulé sur ce sujet. Mais Salima pense que la clé pour découvrir ce qui a tué Toutankhamon n'est pas de savoir comment il est mort, mais où. Et elle pense que cette radio du crâne de Toutankhamon contient un indice. Voici son crâne. Ici, on a une couche de résine. Et là, une deuxième couche de résine. Le fait qu'on ait deux couches distinctes de résine suggère que Toutankhamon a été momifié en deux fois, ce qui est très inhabituel. La momification devait débuter peu de temps après la mort. Il faut immédiatement retirer les organes internes, parfois même le cerveau, parce que sinon, vous avez des bactéries, et vous enflez, et vous pouvez même exploser. La procédure en deux temps pourrait signifier que Toutankhamon a d'abord été momifié de façon temporaire pour éviter la décomposition, avant qu'une momification en bonne et due forme puisse être effectuée. Il est possible qu'il soit mort loin de la vallée du Nil et qu'une sorte de pré-momification ait été effectuée. Peut-être qu'il était parti en expédition, ou bien peut-être menait-il une campagne dans le désert, loin du Nil. Une radio de la poitrine révèle un détail encore plus troublant. Il manque quelque chose de très évident. Il n'a pas son cœur. Les Égyptiens laissaient toujours le cœur à l'intérieur du corps, parce qu'on en a besoin pour effectuer la transition vers l'autre monde. L'absence de cœur laisse penser que celui qui a procédé à cette momification n'était pas aussi qualifié qu'il aurait dû l'être. Et que Toutankhamon avait besoin d'une attention immédiate, quelque part loin des embaumeurs les plus renommés. Tout indique que Toutankhamon est peut-être mort loin de chez lui. Vers 1323 avant notre ère, les armées égyptiennes étaient à 1200 km de chez elles, dans le nord de la Syrie, en train d'affronter leurs ennemis jurés, les Houtites. Si Toutankhamon était bien le roi guerrier dépeint par ses possessions, il aurait pu s'y trouver lui aussi.